Et bienvenue à tous, on continue avec Yogoda, méditation guidée et le thème de cette semaine. Comme de la semaine dernière, explorez ce qu'est le Kriya Yoga, ce qu'en dit Yogananda dans son livre L'Autobiographie d'un Yogi. Au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination. Notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Où éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, et on tend les bras devant, paume une contre l'autre, double inspiré. Tension graduelle jusqu'au maximum et on relâche. Prenons le temps d'aller bien jusqu'au bout, maximum et un peu plus dans l'intensité. On va faire moins de mouvements aujourd'hui. Mais faisons-les bien, on relâche les bras le long du corps, une grande inspire. Les yeux fermés, détendus, expire, détente, plus profonde encore et on ressent. Main sur les hanches, contracte le mollet en amenant la jambe vers l'arrière et vers l'avant. On garde la jambe en arrière, rotation du pied, contracte la cheville et l'autre côté. Ok, avant bras gauche et mollet gauche, double inspire, on serre le poing, on contracte vraiment juste l'avant bras et le mollet. Et on relâche, on garde le poing ouvert maintenant, biceps et cuisse. On essaye d'isoler les parties. Ok, avant bras mollet, on alterne. Nous ajoutons le fait d'avoir les yeux fermés, de ressentir, d'imaginer l'énergie qui rentre à droite. Deux côtés ensemble. On relâche complètement, on prend une grande inspire. On garde l'air quelques instants à l'intérieur et on expire, on relâche. On relâche, on relâche. Et on contracte, fesses gauche, poitrine gauche. droite. Et on alterne. Et on alterne. Et on alterne. Mille opposée. Milieu du dos. On але. Mais mieux que le dos, main un peu plus haute. Et au niveau des épaules. au niveau des omoplates on contracte à gauche et à droite mains sur les épaules trois grands cercles vers l'avant et vers l'arrière maintenant on contracte le cou tout entier trois fois à gauche et à droite la nuque en redressant la tête contracte le cou trois petits cercles dans les deux sens cou détendu trois grands cercles twist du bas de la colonne voyez que la tête reste bien de face c'est les hanches et les épaules qui bougent les bras sont a priori tendus vers le bas ok mains sur les hanches on garde le dos engagé tout le temps pendant ces rotations dans les deux sens on penche vers la gauche et vers la droite on pousse et on amène la conscience dans les vertèbres twist du haut ici ici c'est les hanches qui restent vers l'avant on tapote sur la tête les poings fermés et on masse tout le cuir cheveux on ouvre la porte du prana et on inspire et on boit ce prana littéralement on boit la fraîcheur de l'air de l'inspire cette sensation vivifiante et on termine avec les biceps et les 20 parties du corps on contracte tous les muscles on contracte le pied gauche au maximum et on relâche à droite maintenant molle gauche à droite cuisse à gauche et à droite fesse à gauche et à droite bas ventre haut du ventre ombre à gauche ombre à droite biceps à gauche et à droite poitrine de côté le cou et on recommence contracte le pied gauche on garde contracté on ajoute le pied droit toute l'intention est d'amener l'énergie dans toutes les parties du corps le moelle est gauche le moelle est droit on ajoute la cuisse gauche et la cuisse droite on ajoute face gauche face droite bas du ventre ombre du ventre on sent l'énergie qui vient remplir toutes ces parties là l'avant bras gauche l'avant bras droit biceps à gauche et à droite poitrine à gauche et à droite et double inspire on augmente l'intensité dans tout le corps et on relâche légèrement partout on relâche complètement dans le cou dans la poitrine à gauche et à droite dans le biceps à droite et à gauche avant bras droit avant bras gauche haut du ventre et bas du ventre le reste en bas et encore contracté on relâche juste la fesse droite puis juste la fesse gauche juste la cuisse droite et la cuisse gauche volet droit volet gauche pied droit pied gauche double inspire on contracte tout double expire on relâche encore encore et encore deux fois on sent la chaleur qui vient à l'intérieur du corps à chaque fois qu'on relâche encore une et on relâche complètement les yeux fermés regard redressé on prend une inspiration profonde on garde l'air dedans et puis on expire en relâchant tout on reste détendu et on ressent à l'intérieur voilà aujourd'hui une pratique moins longue on a pris le temps un peu de pas d'échanger au début c'est ok et ça nous montre aussi qu'on peut avec quelques mouvements quelques contractions des temps arriver déjà à un bel état de perception intérieure n'hésitez pas quand vous avez quelques minutes dans la journée besoin d'énergie même quelques instants font une grande différence ok on s'installe tranquillement je profite pour vous rappeler je ne sais pas si tout le monde a reçu l'information et puis aussi pour ceux qui sont avec nous en ligne que le stage yoga et dharma la justesse au quotidien qui a lieu ce week-end donc vendredi samedi dimanche que vous pouvez aussi participer par zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir jusque là et donc si vous voulez participer par zoom écrivez-nous simplement je crois que c'est ananda.francophone arroba gmail.com et on vous envoie le lien et donc c'est le même contenu possibilité d'interaction et aussi donc un échange pour les pendant les cours les postures de yoga il y aura quelqu'un pour vérifier pour regarder on prendra le temps d'ajuster tout ça aussi le même jour ok on ferme les yeux on se détend on rentre dans la pratique regard redressé et on ressent la respiration naturelle une amie qui disait dans ananda le plus important sur le chemin spirituel c'est don't quit c'est à dire n'abandonnons pas restons consistants ne quittons pas ce chemin là et c'est quelque chose qu'on peut vérifier au fur et à mesure de ces pratiques les bienfaits de la pratique régulière changent c'est à dire qu'avec quelques mouvements on atteint un état de perception intérieure mais si on répète ces mouvements ou cette pratique quelle qu'elle soit tous les jours l'état qu'on atteint s'approfondit et le temps ou les efforts nécessaires pour l'atteindre diminue donc on redevient comme Yogananda le propose maître de nous-mêmes maître de la conscience puisque c'est vraiment ce qu'on ce qu'on possède en tout cas ce qu'on a emprunté on pourrait dire pour cette vie là c'est cette conscience c'est cette existence humaine maintenant alors qu'est-ce que qu'est-ce que le Kriya on va entendre un petit peu plus aujourd'hui encore le Kriya Yoga cette technique particulière de communion avec le divin avec notre essence cette technique de réalisation du soi que Yogananda est venu donner en occident qui continue de se diffuser dans le monde avec d'autres maîtres également Yogananda est le premier à être venu en Amérique venu en occident dans le 20ème début du 20ème pour 20ème siècle pour diffuser toutes les techniques liées à cet art de la communion intérieure et cette technique est là justement pour nous redonner le contrôle du mental de la conscience et nous permettre de l'orienter dans une direction qui soit bonne pour nous alors respirons profondément pour l'instant on inspire dans le ventre poitrine jusqu'en haut des épaules on sent que l'inspire repousse les épaules vers le ciel et on expire dans l'autre sens le ventre rentre à la fin de l'expiration et ressort au début de l'inspiration soyons attentifs à ce mouvement-là pour l'expiration de l'expiration de l'expiration Et tout en gardant cette respiration profonde, on étire le dos, on inspire, on entrelace les doigts, expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos le plus possible, inspire, on étire vers le ciel, expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit, inspire, retour au centre, expire, on se penche vers la droite et on étire le côté gauche, retour au centre, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation, retour au centre, inspire, on reprend de la hauteur, on étire dans la longueur, expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on se retient. Et retour au centre, on pose les mains derrière, flexion légère du dos vers l'arrière et ouverture de la poitrine, on resserre un peu les épaules et les coudes derrière nous. 20 respirations profondes, inspire par le nez, expire par la bouche. Prenons plus d'air encore. Pour les dix prochaines, dix derniers respires, plus d'intensité, plus d'amplitude. 5 dernières. On sature d'oxygène et d'énergie. Dernière. Et on revient au centre, mains sur les cuisses pour ouvrir les ciels de redresser, on inspire, on garde l'air dedans, on détend de tous les muscles, puis on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête de respirer, on détend tout. Dans cette pause, dans cet arrêt de la respiration, on plonge dans toutes les sensations intérieures. On respire. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte la périnée. On relâche et on expire. On respire. On ressent un instant. Respiration libre. Et pour aller un peu plus profond, profondément en nous-mêmes, on va reprendre l'écran. 15 respirations, telle quelle. Pas besoin de changer la position. On est tranquillement là. Les yeux fermés. Inspire par le nez. Et on laisse l'air sortir. Pour les sept dernières, plus d'air encore. Prenons encore deux grandes respires. On respire profondément. On garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles poumons pleins. Et puis, on laisse l'air sortir tout détendu. On arrête de respirer. On plonge dans ce bouillonnement intérieur, cette pulsation. On respire profondément. Poumons pleins. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. On abandonne un instant le contrôle de la respiration. C'est le corps qui respire. Et on ressent simplement. Et on ressent simplement. Et on ressent simplement. On se rappelle que c'est pas l'intensité de l'effort qui compte le plus. Mais c'est l'intensité du ressenti. C'est-à-dire, ces moments-là d'intégration déterminent dans quelle direction on avance avec la conscience. Si on peut tout relâcher, se détendre et plonger quelques secondes entièrement dans le ressenti de ces sensations intérieures, on s'intériorise. La conscience rentre en elle-même, si on veut. C'est ce mouvement-là qui compte à la fin, qui va nous accompagner pendant toute la journée. Ensuite, on interagit à partir de ce centre. C'est-à-dire le thème du stage qui vient de cette retraite de trois jours. On va vraiment aller dans le centre. Et à partir de ce centre, rentrer en relation avec le monde. et se rappeler de retourner dans le centre régulièrement. Ok, on prend une double inspire par les narines. Poumons pleins, on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Double expire par la bouche et on relâche à nouveau. Une dernière. Détente totale. Et dans cette détente, on inspire par les narines sur cinq. Pendant cinq claquements de doigts, on inspire. Les poumons sont pleins maintenant. On garde l'air dedans. Même durée. On a attention à la chanson des sourcils. Et on expire sur la même durée. Inspire à nouveau. On ressent cette énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on ressent cette énergie, cette densité qui vient dans le lobe frontal. Expire. On détente rayonnement de bien-être depuis l'œil spirituel. On inspire. Expire. On garde l'air dedans. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. On garde, expire, inspire, dernier cycle. On retient, surtout on concentre l'énergie dans le lobe frontal et on expire, on relâche tout. On prend une grande inspiration par les narines, puis on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. On ressent ce bien-être. Toutes les techniques qui précèdent le moment de l'expansion sont là pour dévoiler le cœur, qui est l'essence de qui nous sommes, qui est caché derrière les agitations du mental et du corps. On prend le temps de se baigner dans ce bien-être là. Dans cette conscience, dans cette intériorité, écoutons un petit peu plus de ce que Yogananda nous livre sur la science du Kriya Yoga. Je relis le dernier passage que je vous avais lu et je continue. Saint Paul connaissait le Kriya Yoga ou une technique très similaire par laquelle il parvenait à orienter les courants vitaux qui s'écoulent normalement vers l'essence, à les réorienter vers l'intérieur. Il lui était donc possible de dire par notre gloire que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs de jour en jour. On trouve ce passage d'ailleurs dans Corinthiens, chapitre 15, verset 31. « Retirant journellement sa force, sa force vitale corporelle, il l'alliait par l'union du yoga à la gloire, c'est-à-dire à l'éternelle béatitude de la conscience christique. En cet état de félicité, il était conscient de mourir au monde illusoire des sens de Maya, c'est-à-dire de l'illusion provoquée par le coin vital qui s'écoule à travers les sens. Dans les états initiaux de contact avec le divin, qu'on appelle Sabi Kalpa Samadhi, en sanskrit, la conscience du fidèle, la conscience du pratiquant, se joint à l'esprit cosmique. Sa force vitale se retire du corps qui semble comme mort, immobile, rigide. Le yogi est pleinement conscient de sa condition corporelle d'animation suspendue. Cependant, progressant vers des états spirituels plus élevés, qu'on appelle le Nirbhi Kalpa Samadhi en sanskrit, il en vient à communier avec Dieu sans fixation corporelle, c'est-à-dire sans que le corps ne se rigidifie, et ceux ont sa conscience de veille ordinaire au milieu même de ses devoirs terrestres astreignants. Et ça nous amène vraiment dans cette thématique, en fait, du stage qui va venir, c'est-à-dire comment s'établir dans ce bien-être-là, comment vivre dans une conscience, une conscience qu'on peut appeler qui est cosmique ou christique, c'est-à-dire qui n'est plus limitée à notre identité, à notre corps, à notre mental, mais qui est toute embrassante, c'est-à-dire qui est pleine, qui n'exclut rien, qui inclut tout ce qui existe. Comment, dans cet état de conscience, vivre et interagir avec toutes les obligations de la vie ordinaire ? Et donc, on n'en est peut-être pas là, bien sûr, de cette communion profonde où on est constamment en relation avec le divin, c'est quelque chose qui vient et qui vient graduellement. On est déjà, par contre, dans cette évolution graduelle. On ressent, si on pratique régulièrement, que cette méditation régulière nous amène dans des états toujours plus riches. Quelquefois, pendant des semaines, on ne sent pas beaucoup de changements, puis tout d'un coup, une porte s'ouvre et on a une expérience différente, une perception de nous-mêmes différente. Et le Kriya Yoga, donc cette technique dont on parle ici, Yogananda, est une forme, on pourrait dire, d'accélérateur de l'évolution spirituelle. Plus tard dans ce chapitre, Yogananda explique qu'un Kriya, c'est-à-dire un cycle de Kriya, pour dire ça comme ça, un cycle de respiration en Kriya Yoga, c'est comme une année entière d'évolution spirituelle. Une année entière passée à vivre et à comprendre et à avancer à travers les expériences de la vie. Donc c'est littéralement une forme d'accélérateur de l'évolution de la conscience. À l'issue d'une pratique du Kriya Yoga, on est, donc après avoir pratiqué un certain nombre de cycles de cette respiration qu'on appelle le Kriya, on entre naturellement dans cet état de communion intérieure, plus ou moins profondément selon les jours, selon la durée de la pratique. Et on fait justement cette expérience, cette liberté intérieure et ce corps qui, petit à petit, se met en stand-by, qui nous libère un petit peu. Quelques mots encore sur le Kriya Yoga, parce que c'est aussi la vocation principale de Ananda dans le monde, c'est d'apporter cette technique-là, de la rendre accessible. Les techniques comme Hongso, le Yogoda, sont absolument entières en elles-mêmes, mais sont complémentaires aussi de cette autre forme de communion intérieure. Cette forme de communion, le Kriya Yoga, c'est quelque chose que demande une initiation. Nous-mêmes, à Ananda francophone, on ne peut pas le donner. C'est quelque chose qui s'organise. Si quelqu'un vient du centre de l'Europe, d'Ananda ou peut-être d'Amérique pour le donner, il y a des Kriya Chariya qui peuvent donner cette initiation. Et l'initiation demande à peu près un an de préparation, de compréhension, de lecture et de pratique, surtout régulière, de la méditation. Donc, de plus en plus de personnes dans le monde francophone nous écrivent maintenant pour demander comment aller vers le Kriya. On est en train de mettre en place cette structure-là pour qu'on puisse aller jusqu'à cette initiation en ligne, c'est-à-dire sur Zoom, et progressivement peut-être en personne. Donc, on est en train de traduire les textes, de les rendre accessibles, de rendre accessibles les techniques, et de créer, voilà, une structure pour accompagner en langue française. Donc, bienvenue. Si vous sentez un appel, particulièrement en lisant l'autobiographie d'un yogi, et que vous sentez que ça résonne avec vous, cette technique de communion, cette pratique-là, alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous écrire, pour, voilà, avoir accès à toute cette préparation. Ok. Rentrons maintenant plus profondément en nous-mêmes, grâce à la technique de concentration. On commence par ressentir l'air dans les narines. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. On commence par ressentir l'air le mieux. On commence par ressentir l'inspiration, et la tiédeur de l'expiration. La respiration est naturelle, non contrôlée. On commence par ressentir l'air le plus beau. Et on commence par ressentir l'air le mieux. On commence par ressentir l'air. Il y a la lui. Et on commence par ressentir l'air. Au revoir. On commence par ressentir. Et on commence par ressentir l'air le mieux. Même s'il y a un autre. Les gens par ressentir de l'opinion. On rentre dans ces sensations de la respiration, puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. A l'inspiration, l'index de la main droite revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche l'index. On relâche en même temps tous les muscles du corps. On détend. A chaque inspire, l'index revient d'un centimètre. A chaque expiration, on est sur elle, on relâche. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Par ce mantra, on affirme, je suis cela, on réaffirme notre véritable identité. Le calme, la paix intérieure qui émerge pendant cette pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On laisse l'air aller venir, le corps respire librement, on abandonne les techniques de la méthode Hongso, c'est-à-dire observation du souffle, mantra, mouvement du doigt, et on plonge dans ce bien-être qui est présent maintenant, ce calme, et on permet son expansion en restant l'observateur. Merci. 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 Une belle journée à tous. Et à demain.